Cette cantatrice, c'est Golda. Elle est reconnaissable entre toutes avec ses cornes si particulières. Ce printemps, elle s'est distinguée d'abord en gagnant le combat du chable, puis en se classant 3e de la catégorie 1 lors de la finale nationale. Désireux de la présenter au match du comptoir, son propriétaire a tranché. C'est beau de les garder en bas, je pense. Parce qu'une bête qu'on fait 100 jours à la montagne, mais qui lutte à la poche, elle est plus désavantagée qu'une bête qui est gardée en bas l'été. Golda a donc bénéficié d'un repos estival qui lui a permis de récupérer. Elle reste à moi tous les temps avec une copine dans les parcs, moi ici. Un repos bienvenu après des luttes souvent sévères. Aujourd'hui, Golda est-elle prête pour un nouvel exploit? Il faudra voir le jour-là. Mais bon, là, elle a bien tapé déjà. Dans l'arène de Martigny, Golda croisera peut-être les cornes avec un autre bijou d'une étable voisine. Une vache qui a jusque-là tout misé sur l'alpage. Le diamant était reine de la Marlène du début à la fin. Il y en a qui disent qu'il ne faudrait pas les alper. C'est mieux de les garder tranquilles dans les parcs. Moi, je l'ai alpée, elle est restée jusqu'au dernier jour. On verra ce que ça va donner. Dimanche, Diamant se retrouvera pour la première fois dans une arène pour un combat d'un jour. De quoi renforcer les interrogations? Ce n'est pas ça qui va m'empêcher de dormir. Mais je ne peux pas vous dire si elle va lutter ou pas. Luttera, luttera pas. Pour les éleveurs, c'est bien là l'interrogation majeure lorsqu'on amène une reine pour un combat d'un jour. Car les vaches ne sont pas si bêtes. Les vaches les plus malines ont tendance à quand même se rendre compte qu'un combat d'un jour, c'est un peu futile. Le lendemain, elles ne sont plus avec les mêmes vaches. Sur l'alpage, elles savent pourquoi quand même. Elles sont au sommet de la hiérarchie pour dominer le troupeau, pour choisir le bon herbage. C'est bien pour cela que Pouki, la reine en titre, n'ira pas à Martigny. Elle se contentera bien volontiers cette année de son titre de reine de l'alpage de Chandolin. Sous-titrage Société Radio-Canada